Générique ... Bonsoir, nous l'annoncions hier, remontée du Covid-19 au Sénégal. Nous parlions de 28 nouveaux cas hier et aujourd'hui, 24 heures seulement après, le ministère de la Santé a déclaré 171 nouveaux cas. Cette information est tirée du bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale publié aujourd'hui. D'après ce bulletin quotidien consacré à l'évolution de la pandémie au Sénégal, les 171 nouveaux cas de Covid ont été recensés à partir de 2032 tests virologiques, ce qui correspond à un taux de positivité de 8,42%. Plus on teste donc, plus il semble y avoir de cas. Pendant ce temps, pendant que le Covid reprend des forces, surtout avec l'entrée en jeu du variant indien, les populations sénégalaises et souciantes s'activent depuis quelques semaines dans des célébrations et accueils populaires sur un tracé qui va bientôt faire le tour du pays. Nous le savons tous, ces rassemblements de gens non masqués, vociférants et s'extasiants dans une proximité de foule constituent le creuset idéal pour le développement du Covid-19 et sa dissémination. Il est donc temps que chaque membre de notre société devienne plus conscient de la gravité de la situation, de la pandémie dans notre pays et prenne ses propres responsabilités devant laisser à l'État face aux manifestations qui exposent les populations. L'armée sénégalaise dit avoir pris une série de postes et camps de la rébellion en Casamance. C'était lors d'une opération lancée il y a deux semaines pour renforcer le contrôle de la frontière sud avec la Guinée-Bissau. Cette offensive est la dernière en date destinée à sécuriser la Casamance et permettre le retour des populations sur les terres dont elles ont été chassées par le conflit. L'opération a fait deux blessés dans les rangs de l'armée. On déplore quand même au moins dans nos rangs un gradé qui a été blessé par mine, qui a sauté sur une mine antipersonnelle, mais également un de nos camarades qui a été blessé par balle. Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie, le conflit persiste à basse intensité avec des accès de tensions comme le massacre de 14 hommes près de Ziegenchor en 2018. Ces dernières années, les autorités sénégalaises ont commencé à réinstaller les déplacés. Il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules. Il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982. Les tractations de paix rendues ardues par les divisions internes du mouvement des forces démocratiques de Casamance ont été relancées après l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Macky Sall, mais n'ont pas abouti à un accord définitif. Hors de chez nous, au Cameroun, la police camerounaise a tiré des gaz lacrymogènes sur les habitants lors d'expulsions forcées et des démolitions de maisons dans la zone de l'aéroport de Douala alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en Gevier. En Afrique du Sud, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Les précisions de John Lennon. Jacob Zuma, 79 ans, qui avait affirmé n'avoir aucune crainte d'être arrêté, condamné ou incarcéré, a désormais cinq jours pour se rendre. L'ex-président sud-africain est accusé d'avoir pillé l'argent public pendant ses neuf années au pouvoir de 2009 à 2018. Trempé dans les scandales, il avait été poussé à la démission. Depuis la création en 2018 d'une commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État, Jacob Zuma, déjà mis en cause dans une quarantaine de témoignages, multipliait les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, en pilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Mais ce silence n'aura pas duré longtemps. Également jugé pour corruption dans une affaire de peau de vin vieille de plus de 20 ans, il a fini par plaider non coupable. Pas suffisant pour faire arrêter le rouleau compresseur de la justice ou de la police. Cette dernière a été autorisée dans le cas où il ne se présentait pas de lui-même à venir le chercher à son domicile pour le conduire dans une prison où il commencera à purger sa peine. En l'avance que le président Jacob Gilleshe-Lisazuma n'a pas subité à l'assurance de la police de l'Afrique, comme besoin par le 5, le ministre de la police et le commissionaire de l'assurance de l'Afrique de l'Afrique, doit, dans trois jours de l'année d'un aneur de la période stipulée dans le 5, prendre tous les steps qui sont nécessaires et permissibles dans la loi pour assurer que le président Jacob Gilleshe-Lisazuma soit délivré dans un centre correctionnel. En attendant la suite de ce feuilleton, la lutte contre la corruption continue dans le pays. L'actuel président Cyril Ramaphosa, qui a succédé à Jacob Zuma à la tête du pays, a fait de la lutte contre les détournements de fonds publics, son cheval de bataille, même s'il lui-même a été appelé à témoigner devant la commission anticorruption. John Lennon, sans commentaire, quand la démocratie marche. C'est la fin de ce bulletin Headland News. Restez sur BNews International, car l'info y est continue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada